Bonjour à tous, on est dans Gideen Daph Memzaïn, on commence à la Mishnah. On commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah. On commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah. On commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah. On commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah. Ça veut dire que c'est aux humains de pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Ça c'est Raba, d'accord ? Ça veut dire que la production de la Mishnah, on commence à 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 la Mishnah. Ça veut dire que la Mishnah, on commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah. Comme quoi la Mishnah, on commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah. On commence à la Mishnah, on commence à la Mishnah. Chihihah, c'est qu'après qu'on a ramassé, on a oublié sur les champs encore quelques épis de blé. Péa, c'est ce qu'on laisse, c'est le minimum de 2 à 4 amours sur 4 amours, donc 2 mètres sur 2 mètres. Quand on ne sème, qu'on ne moissonne pas et on ne laisse ça à des poches, excusez-moi. Mais tout ça, ça appartient chez l'obdé qu'au Khabib, ce que le Goy a ramassé, ce que le Goy a pris de ce qui a été oublié, ce que le Goy a pris de l'APA. Tout ça, on dit que c'est le Goy a pris de l'APA, donc tu vois que ce qui appartient au Goy, ça n'enlève pas l'agriculture du Goy a pris de l'APA. Et là, il y a une quête, l'IFKIR, que si maintenant ça a été rendu EFKIR ou que le Goy rend ça EFKIR, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'APA, mais ça c'est trop le digne de l'APA, même si un Juif, il rend EFKIR ses perotes, ses fruits, ses légumes, tous ceux qui l'ont ramassé de son champ, il n'est pas à l'autre qu'on monte au Goy a pris de l'APA. Donc déjà, ça appartient à un Juif, il l'a rendu, et le Goy est venu ramasser l'APA, si c'est de ça qu'on parle, et là, il n'a pas l'IFKIR, est-ce que tu m'as dit qu'il a été m'AVKIR, le Goy, alors à ce moment-là, tu vas considérer qu'il n'y a pas trop morts au Maseau, il n'a pas l'APA, il a été m'AVKIR, pourquoi l'APA appartient à des pauvres ? Parce que le GYF, il m'AVKIR autant, tu vas lui demander d'être m'AVKIR, le GYF, il m'AVKIR, il n'a pas l'APA, il n'a pas l'APA. Et là, on parle d'ici, on ne trouve pas l'APA, il n'a pas l'APA qui appartient à un Juif, parce que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas choude que le fait qu'il a fait EFKIR, ça ne va pas l'APA, il n'a pas l'APA du Goy, l'APA du Goy, l'APA du Juif est suffisant en soi. Et là, on parle d'AVKIR, il a pas l'APA qui appartient à un Goy. Il dit que c'est un Israël qui a ramassé l'APA, Et s'il n'a pas l'APA qui ha l'APA, ils n'ont pas l'APA son terrain, il est chaya de prendre le temps WhatsApp. qu'un goy, même processeur d'un bout de terrain d'Eretz Yisrael, ne lui donne pas la possibilité d'enlever la kudusha d'Eretz Yisrael donc on est toujours dans la Shemitah même si on a vendu les fruits à un goy même si on prend la production d'un goy il faut faire attention aux éplucheurs d'après cette svarala je précise bien d'après cette svarala c'est une marque loquine entre le Kazonige le Mabit, Bet-Yosef dans l'orage, ça c'est une grande discussion en soi non, il n'y a pas une preuve d'ici je peux te dire toujours que ça parle d'un terrain d'Israël mais qui c'est qui ramasse le Ketchechaïpé c'est un goy il faut poser la question qu'est-ce que j'ai bien vu à Pierre Dugoy c'est Moufkar de toute manière parce que le vieux il est mafkir autour pour que les pauvres puissent prendre et il y a des mafkirés à data d'Israël quand le juif il est mafkir c'est pour qu'un juif le prenne à data d'Obet-Kochavim pour qu'un goy il prenne la Ketchecha qui te dit qu'il a été mafkir ça le prend le balavail et donc puisqu'il n'a pas été mafkir bien que c'est un Fkir qui n'est pas pour tout le monde mais c'est quand même un Fkir valable pour la Ketchecha si le goy l'a ramassé le goy a besoin de refaire Fkir parce que si le goy l'a ramassé ce n'est pas dans cette pensée-là qu'on a accepté de faire la Ketchecha opéa le juif en tout cas qui a accepté de faire la Ketchecha opéa donc ça veut dire comme s'il n'y a pas eu Fkir pour le goy comme s'il n'y a pas eu Fkir pour le goy alors le goy a besoin de voir de mafkir pour enlever le dîne de Troum en tout cas si le terrain n'a pas encore les pousses ce qu'on a planté n'a pas grandi d'un tiers de sa grandeur à lui comme le bleu par exemple il y a moins d'un tiers et il est venu et il l'a rendu au goy après que ça poussait un tiers de ce qu'on a planté parce que comme ce tiers-là est déjà utilisable alors ce moment-là le khif de mafkir vient à ce moment-là qu'est-ce que je vois d'ici que lorsque c'est passé d'un goy au juif ça a poussé sur le juif pendant un tiers et après que ça a poussé sur le juif pendant un tiers il l'a revendu au goy et comme ça a poussé un tiers sur le juif alors ce moment-là c'est le khif de mafkir parce qu'il a déjà été le khif de mafkir la gémara a déduit donc tu vois que parce qu'il y a eu un khif parce que ça a poussé un tiers sur le juif c'est pour ça que ça n'a pas poussé un tiers l'eau tu vois qu'à priori dans un camp pareil c'est pas qu'il y a eu le khif de mafkir la réponse de la gémara non là on parle à l'étranger en Syrie maintenant c'est qu'il y a des spéciales dans la Syrie par rapport au rost c'est justement c'est l'endroit que David Améli a conquis et donc on rentre maintenant dans une autre marquette il n'y a qu'à savoir qui bouge l'acquisition d'un yachid parce que David Améli il a fait pour agrandir les frontières d'Arette Israël c'est pas un kibush à cause du Sanhedrin c'est pas le Sanhedrin qui va demander d'être comme ça donc kibush yachid l'ochme kibush ça c'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de doucha dans la production qui vient du Gol par contre l'autre il pense que kibush yachid avec kibush c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin parce qu'il a part d'Arette Israël mais kibush s'il aurait voulu spéculer aussi dans Sura il aurait dit kibush yachid avec kibush mais c'est pas le sujet pour lui parce qu'il dit que le Mishnah parle d'Arette Israël donc il n'y a pas de problème au contraire ça c'est un avantage alors tachmash c'est un avantage un avantage de kibush qui est un avantage de kibush qui est un avantage de kibush c'est un avantage de kibush ce que si j'ai fait un partage c'est un avantage de kibush c'est un avantage de kibush il n'y a pas de kibush parce qu'il n'y a pas de kibush parce qu'il n'y a pas de kibush l'Arette Israël qui a mis des maser puisqu'on a dit qu'un associé un juif et un goy qui sont associés ensemble dans un terrain en Arette Israël a priori on parle de ça d'accord il y a teven et chuline et si il y a teven et chuline ça veut dire que si il y a chuline c'est que la partie du goy il n'y a pas de kibush il n'y a pas de kibush donc tu vois qu'il y a un goy dans l'Arette Israël pour ouvrir maserot même réponse qu'à savoir qu'il y a pas d'acquisition pour enlever la kibush d'Arette Israël il va d'après le concept qu'il y a pas donné de Kdusha à la Syrie à Damas et à toute la région là-bas Tâche-moi bien je t'amène encore une autre question quelqu'un qui va attirer à un goy c'est notre mishnah l'aukeach l'acheter donc l'aukeach ou m'évit bikourim j'ai obligé de lui racheter des fruits et amener des bikourim les prémices pour ça parce qu'on a besoin de t'ikouan on va comprendre quel est le problème de t'ikouan m'évit de t'ikouan l'olam in midoray talo qu'est-ce que tu vas me dire comme le tibouan t'es obligé de le faire c'est avec midoray ta t'as pas besoin de prendre des bikourim ah si midoray t'as pas besoin de prendre des bikourim ça veut dire que le goy a par son acquisition au départ quand je l'ai vendu au goy précisément quand je l'ai vendu au goy le goy a enlevé la doucha d'arrêt d'Israël c'est pour ça que normalement il n'y a pas besoin de bikourim et qu'il y a rien qui t'a qu'un knas pour te pénaliser pourquoi t'as vendu le terrain à goy quand tu as demandé de prendre des bikourim ça veut dire que midoray ta il n'y a pas de bikourim alors je peux expliquer même pour Rabat d'une autre manière il y avait ici il y avait deux comment ça au départ les gens ils amenaient quand ils vendaient un goy ils amenaient quand même les bikourim sans problème puisqu'ils ont vu que les gens ils disaient ah si on peut amener les bikourim ça veut dire le fait de vendre un goy ça n'en est pas de sac ça n'est pas de sac c'est pas à sou parce que c'est pas à sou alors il y a un ami tu peux continuer à vendre un goy et donc les gens qui continuent à vendre leur terrain un goy dans un terme il n'y a pas besoin qu'il ne faut pas amener de trumot je veux dire de bikourim et lorsqu'on a vu que ceux qui n'ont pas les moyens ils vendaient le terrain un goy mais que ça laissait c'est pas de racheter le terrain parce que si chaque année je dois lui racheter les prémices pour les amener au chalet parce que j'en ai mal je peux pas te le vendre combien tu veux prends le prix rends-moi le terrain mais comme ils ont vu que les gens n'essaient pas de racheter le terrain ils ont été métaknimes de nouveau ils devraient amener ça veut dire qu'en vérité la gdusha n'a pas disparu elle n'a pas disparu la seule question on était c'est parce que il y avait une takana ici pour essayer que les gens comprennent qu'il ne faut pas vendre à des grilles et comme ils ont mis que cette takana ne sert plus donc ils ont remis comme le point de départ pour maintenant et le point de départ ça veut dire que d'une certaine manière il faut c'est ça la sorte c'est sûr qu'il faut amener c'est pour encourager les gens à ne pas vendre le terrain le terrain il m'a dit quelqu'un qui vend son terrain pour les fruits ils ne vont pas le goût du terrain ils ne vont rien que les perros du terrain par contre il amène il est obligé d'amener c'est vrai parce que c'est lui qui profite il n'a pas besoin parce que c'est pas son terrain il parle du principe qu'il y a une perro qu'il y a la boue si je peux profiter des fruits c'est comme si le terrain m'appartient c'est vrai que le foal il n'est pas écrit chez moi dans le tabou au cas d'as il n'est pas écrit chez moi mais néanmoins j'ai comme un droit d'utilisation libre du terrain c'est comme si le terrain m'appartient il n'a même il ne peut pas parce qu'il pense qu'il n'y a un peu il ne peut pas dire la terre que tu m'as donnée parce que ce n'est pas la terre que tu m'as donnée ce n'est pas la terre que j'ai héritée parce que le gouff l'objet lui-même le capital la terre a parté encore à son premier propriétaire ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? c'est le mari c'est le mari qui en profite si c'est le mari qui en profite comment ça fait avec la mêle les bichurim c'est pas son terrain c'est le terrain de la femme et la vadaï que kenyan la gouff kenyan perog et kenyan la gouff les coré n'importe qui qu'il y a marqué qu'on lit c'est différent là-bas c'est marqué parce que justement c'est marqué c'est un cas particulier si d'après toi c'est la même chose et donc automatiquement je considère comme ça m'appartient qu'est-ce que j'ai besoin de le dire ? Qu'est-ce que j'ai besoin de le préciser que même les bichurim de ta femme même les perotes que tu as pris du terrain de ta femme t'es obligé d'amener des bichurim mais lire en plus les bichurim puisque normalement c'est logique d'après toi qu'il y a un perote qui a la gouff et la vadaï qu'il faut dire que là c'est un cas particulier ah si c'est un cas particulier pour ta femme ça veut dire que quelqu'un qui a acheté un terrain les perotes il l'amènera les bichurim mais il ne devrait pas lire et qu'il y a des amènes qui ramène c'est une discussion à l'envers et tu veux Rabbi Shimon Ben-Lakish posé la question à Rabbi Ochanan comment ça ? il y a marqué dans la Torah comment tu fais avec le mot il y a marqué ça veut dire qu'un homme il y a de sa femme alors tu vois d'ici que c'est un cas particulier donc ça veut dire que pour ta femme tu es obligé d'amener et de lire ça veut dire que de façon générale si tu ne sais pas ta femme non tu ne peux pas lire tu ne lis pas à Marley donc ça c'est une question contre le 3 à Marley au contraire moi j'ai appris l'ici parce qu'à marqué ça veut dire que les perotes de ta femme les perotes que tu as pris du terrain de ta femme c'est comme si le terrain t'appartenait donc dans tous les cas de figure je dirais que c'est la même chose donc en fin de compte est-ce que c'est la preuve que c'est la preuve ou au contraire c'est une exception pour qu'on dire que c'est la preuve que c'est la preuve que c'est la preuve et t'il est l'agma a posé une question il y a un bain derrière quelqu'un qui était en chemin et il a les biquérim de sa femme dans ses mains donc il l'amène il l'amènera quand même et il ira la gemma est-ce que c'est la preuve il l'amènera parce que sa femme est morte l'eau m'éta l'eau ça veut dire que si elle n'est pas morte il ne l'amène pas pourquoi il ne l'amène pas ça veut dire que si elle n'est pas morte il ne l'a pas amenée il ne l'a pas amenée même si elle n'est pas morte tu dois amener les biquérim et le persique tu dois amener les biquérim la mèche tu dois amener les biquérim il ne l'amène il ne l'amène Le propriétaire est mort, le propriétaire est mort, le propriétaire reprend ses bikourim, il les amène, mais il ne lit pas. Et pourquoi il ne lit pas ? Tu prendras et tu l'amèneras. Pour Rabbi Yossi Barhanina, il faut que celui qui a mis les bikourim, celui qui cueille les bikourim. Tu ne veux pas donner à quelqu'un d'autre de cuire les bikourim, il faut que tu les cueilles par toi-même. Comme il faut que tu les cueilles par toi-même, donc celui qui a cueilli, c'est lui qui l'amène. Celui qui n'a pas cueilli, ce n'est pas lui qui l'amène. Donc par conséquent, là c'est la même chose. Comme il a donné un chaliar, alors ça veut dire que c'est le chaliar qui a commencé à amener. Et quand j'ai commencé à amener, je n'ai pas le dîner de la carte à l'avé, mais là. Pour éviter ce dîner-là de Rabbi Yossi, de dire qu'à ce moment-là, je ne veux pas le dire, c'est pour cela que la Mishnah nous l'a ramené, parce que j'aurais pu croire que j'aurais été gozer comme Rabbi Yossi. Et les deux vont, le Sibir Ishlakir chez Rabbi Yohanan, chacun a toujours leur raison à eux. Et donc, est-ce que quand j'amène les Bikurim, est-ce que je dois lire ou pas lire ? Est-ce que si ça m'appartient même le terrain ou ça ne m'appartient pas le terrain ? Comme c'est marqué dans un autre dîner. A mon frère, c'est Bizman à Yobel, celui qui vend son terrain pendant le Yobel. Bizman à Yobel, pendant que le Yobel est Noé, Rabbi Yossi, de dire qu'il y a un autre. Mais vivez Corée, tu l'amènes et tu l'as dit quand même. Et Rishlakish Amar, mais vivez Nor Corée. Par contre, Rishlakish Amar, il te dit, l'acheteur, celui qui achetait le terrain, donc j'ai vendu le terrain à quelqu'un pendant le Yobel, ça va revenir à un moment donné au propriétaire parce qu'on est vendu à le Yobel. On a déjà vu une marquette. Est-ce que ça s'annule la vente entre Shmuel ou est-ce que la vente, elle est valable, mais rien qu'elle revient au terrain à son propriétaire ? Ravie Shmuel, on a déjà vu ça auparavant. Mais la question de Rabbi Yohanan, quand tu as acheté Bizman à Yobel, j'ai vendu mon terrain à Bizman à Yobel, celui qui l'a acheté, il l'amène et il lit la phrase de Rami Obeda. Et Rishlakish Amar, mais il ne lit pas. Rabbi Yohanan, il dit, mais vivez Corée, pourquoi ? Parce que qui n'a pas le droit, qui n'a pas le droit, comme tu as tes oeufs, les fruits, alors tes oeufs aussi du terrain. Rishlakish Amar, mais vivez en Corée, parce qu'il n'y a pas le droit, là qu'il n'y a pas le droit, c'est pas comme avoir le terrain. Maintenant, comment pas deux fois tu me dis, Ravie Yohanan, Rishlakish, quel intérêt d'apprendre deux fois le Ravie Yohanan, Rishlakish, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit, j'ai besoin de le droit. Dites-moi, ici, il aurait dit celui-là, il aurait dit qu'il n'y a pas le droit, parce qu'il n'y a pas le droit, il aurait dit qu'il n'y a pas le droit, là qu'il n'y a pas le droit, parce que quand il vit, quand il a dit, je te vends que pour les perotes, c'est rentrer dans le terrain que pour les perotes. Alors, j'aurais pu croire, comme il n'y a pas le droit, alors qu'il n'y a pas de vrikinian à gousse, le gouffre ne lui appartient pas, c'est comme le premier cas qu'on explique, Rishlakish, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit, alors là-bas, on peut dire qu'il ne peut pas lire, parce que le terrain ne lui appartient pas, mais dans notre cas, nous, de Yovel, il a acheté le terrain, comme il achetait le terrain, il avait l'intention d'avoir le tien, il est rentré dans le but de pouvoir profiter du terrain et donc il ne pourra pas lire, aussi bien s'il achetait les perotes et pas le terrain, aussi bien s'il achetait le terrain, en sachant très bien que dans Yovel, on va lui reprendre, mais comme il achetait le terrain pour Yovel, il achetait le terrain pour le terrain, dans les deux cas, on dit que d'après Rébé Yohan, on dit qu'il devra amener et lire en même temps et pour Rishlakish, il ne devrait pas lire, il amènera, mais il ne lira pas en même temps. Et donc, on est arrivé au Tashma, et à ce Tashma-là, Bésar Tachem, on continuera demain avec Bésar Tachem. Donc, si je résume rapidement de ce qu'on a vu là, est-ce que le fait qu'on vend un terrain à Angoy, on nous impose à pouvoir le racheter, le Bikurim, pour que je pourrais acheter les perotes, pour que vous amenez les Bikurim, ça veut dire qu'une certaine manière, on l'encourage à reprendre son terrain. Maintenant, pour le fait qu'on lui demande de racheter, il y a une grande marquette, est-ce qu'Angoy qui a acheté un terrain, est-ce qu'il est mafkir la kdusha d'arit Israël, pas mafkir la kdusha d'arit Israël, 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 chacun, bien entendu, apprend des bsukim, qu'est-ce qu'on dit, Rabbi Rabba, il te dit qu'il n'est pas mafkir la kdusha d'arit Israël, et après, on a voulu amener différentes questions contre Rabbi Lazar ou contre Rabba pour essayer de prouver est-ce que la kdusha a disparu ou la kdusha ne disparaît pas, et c'est pour cela qu'on est arrivé en fin de compte à la conclusion qu'il y a une autre marquette. On peut savoir que toute personne qui a toute peur, on pourrait amener qu'a priori le goï enlève la kdusha d'arit Israël, on l'expliquera sur une autre marquette. Est-ce que Kibusha, c'est un kibusha, c'est un don de la kdusha, c'est un don de la kdusha, et donc celui qui part du principe qu'un goï qui acquiert un terrain en arit Israël n'enlève pas la kdusha, tous les mishnayot ou les psukim, ou n'importe quoi qui parlera pas de psukim, tous les mishnayot ou les païtol qui parleront, quand on voit qu'après, il y a un goï, il peut enlever la kdusha d'arit Israël, comme par exemple un associé à un juif et un goï, on a dit qu'il y a la TV, les cholines en même temps dans la production, ça, ça ira d'après la séparation en Soura, en Syrie, et Kibusha Khid, l'Oshme Kibusha. Après, on a voulu essayer de comprendre le Tikkun Aolam, parce que si je dis qu'il y a un Tikkun Aolam, ça veut dire que le goï a enlevé les chums de Bikurim dans notre mishnayot, donc c'est une preuve pour Rabi-des-R. On a répondu non, d'après, il y a deux Takano, ils ont fait au départ, mais ils ont amené, après, ils ont vu que les gens, ils étaient mis en zélés, ils continuaient à laisser, à vendre leur terrain, parce qu'il n'y a pas de problème, puisque la kdusha a continué avec, ils ont interdit d'enlever, ils ont vu que les gens ne restaient pas leur terrain pour autant, quand ils avaient besoin de vendre, ils ne restaient pas, alors ils ont remis ça au départ, c'est un Tikkunim qu'il y a, et après, on apprend une autre marche, donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas, où un homme, il a vendu un terrain, les perotes, mais pas le gouffre, est-ce qu'il doit amener les Bikurim, il doit amener les Bikurim, c'est-à-dire qu'il doit lire ou pas lire, d'accord, tout le problème, c'est comment expliquer le mot, le betecha, à ta maison, à ta maison, c'est-à-dire à ta femme, c'est-à-dire les Bikurim de ta femme, d'après, c'est-à-dire qu'il doit amener les Bikurim de ta femme, tu dois les amener, alors que le terrain ne t'appartient pas, ça veut dire que Kinyan Perot, et Kinyan Agouf, alors c'est pour ça que tu vois, que tu peux lire automatiquement, parce que c'est comme si le terrain t'appartenait, et Rishlakissi dit au contraire, si tu vois que la Torah a besoin de le dire, c'est que de façon générale, on ne dit pas Kinyan Perot, Kinyan Agouf, c'est spécifique du point pour la femme, après, on a vu que ce din-là, il a été ramené deux fois, aussi dans un cas, où un, il vend son terrain pendant le Yovel, il a dit que l'acheteur, il a quand même amené les Bikurim, et de la vôtre, si il y a une marque de gantre, entre Rishlakissi et Rabi Ochanan, est-ce qu'il peut dire, ou pas dire qu'il a amené les Bikurim, l'acheteur, pour Rabi Ochanan, il doit dire, pour Rishlakissi, il ne doit pas dire, et la conclusion, elle est que non, en vérité, j'ai besoin de ces deux enseignements, parce que l'un premier, il parle que j'ai un Kinyan Perot, et pas Kinyan Agouf, donc peut-être Rishlakissi qui auraient été d'accord avec Rabi Ochanan, et dans le Noca du Yovel, il a l'intention d'acheter le Kinyan Agouf lui-même, on n'aura plus le cas que Rishlakissi et Rabi Ochanan il dit là-bas que Kinyan Perot, qu'est Kinyan Agouf, parce qu'il veut aussi le gouf, mais dans le fait, il a vendu que les Pyrots sont le gouf, peut-être que là-bas, on ne dit pas Kinyan Perot, qu'est Kinyan Agouf, c'est pour ça qu'on est dans les Noca, pour le Kinyan Agouf, elle est totale dans tous les quatre figures, et comme j'ai dit, on est arrivé au Tashma Akone Ilan Bézra Tachem qui sera tenu la prochaine fois. Merci et à bientôt.